Moi c'est Gaussu Traoré, je suis le coordinateur du Centre National de Spécialisation sur le Riz du programme Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest qu'on appelle couramment WAP. Dans tous les pays membres du WAP, il leur est recommandé de mettre en place un Centre National de Spécialisation. Au Mali, c'est sur le riz que porte le Centre National de Spécialisation. Juste un autre exemple, au Ghana, c'est les racines et tubercules, au Sénégal, c'est les céréales sèches, et ainsi de suite. Pour revenir au Centre National de Spécialisation sur le Riz, notre grande ambition et notre mission, c'est d'arriver à augmenter la productivité du riz en Afrique de l'Ouest. Donc nous avons, étant Centre National de Spécialisation, nous avons des responsabilités au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest sous l'égide de la CDAO. Donc les objectifs que nous visons rentrent dans le cadre des objectifs fixés par la CDAO. Et la CDAO a confié la responsabilité de la coordination d'ensemble du WAP, donc y compris les activités des centres nationaux de spécialisation au CORAF, qui est le Centre Ouest et Centre Africain, le Conseil Ouest et Centre Africain de la Recherche Agricole. Donc c'est le CORAF qui est le superviseur de tous les centres nationaux de spécialisation. Pour le riz, nous savons que le riz est une spéculation stratégique. Et nous savons que dans nos pays, non seulement le potentiel est élevé, mais la consommation du riz aussi va en augmentant, surtout dans les grandes pays. Donc c'est pourquoi nous cherchons toutes les innovations technologiques qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif, accroître la productivité tout en préservant l'environnement, tout en ayant le souci de la facilité d'adoption de la technologie, des aspects socio-économiques. C'est pourquoi le SRI, qui est apparu comme une technologie qui a déjà fait ses preuves aussi bien au Mali, en Afrique et partout, a attiré l'attention du Centre national de spécialisation sur le riz. C'est pourquoi nous sommes venus, en relation avec nos partenaires, notamment Cornel, par son centre SRI, et d'autres partenaires comme Oxfam, Africain et d'autres ONG, nous sommes venus à mettre en place, avec l'appui de la Banque mondiale, à organiser cet atelier pour faire venir tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ce système, pour qu'on se parle, pour qu'on échange. Où est-ce que nous en sommes ? Qui fait quoi et comment ? Et dans ce cas, avec cet inventaire, nous avons défini au cours de l'atelier un certain nombre d'activités qui sont spécifiques, ciblées sur le riz, qu'on a appelé niche du SRI, et nous avons aussi réfléchi à comment les gens peuvent travailler ensemble, partager l'information, mais de manière beaucoup plus formelle. Donc on a proposé une plateforme d'acteurs qui va aller de bas en haut, donc sortir dans les niveaux nationaux. Tous les acteurs, ça c'est à leur discrétion, ils vont choisir un point focal. Ensuite, on va remonter au niveau régional pour pouvoir accompagner tout ça, et même des antennes internationales, parce que nous sommes partenaires du niveau le plus bas jusqu'à l'échelon international. Donc cet atelier a atteint ses objectifs, qui étaient d'une part assurer cette formalisation des concertations, ça va continuer, et maintenant surtout mettre en place un mécanisme avec un petit groupe de travail qui va réfléchir et soumettre un projet qu'on appelle conceptuel, qu'on va soumettre au WAP à travers le CORAF pour le financement, pour nous accompagner dans tout ça. Mais ce financement n'est pas fermé au WAP, il est ouvert à tous ceux qui sont disponibles à apporter leur cofinancement. Donc notre objectif, c'est quand même un partenariat global, WAP et tous les partenaires, tous ceux qui peuvent contribuer, peuvent contribuer pour qu'on aille ensemble. Voilà en gros ce que je voulais dire.